L'invité au bout du fil avec nous, Abdou Sané, coordonnateur de PASTEF Ziguenshwar. Merci encore pour cette disponibilité renouvelée à Réoumi. Vous êtes le coordonnateur de PASTEF Ziguenshwar, je le disais tantôt. Alors, on a constaté dernièrement, après le refus de la DGE, de remettre au mandataire d'Ousmane Sonko, que certains d'entre vos camarades de parti ont envoyé aussi des mandataires chercher des fiches Avant d'en venir à cette pluralité de candidatures au sein de PASTEF, quelle est l'appréciation que vous avez faite de cette décision de la DGE de refuser les fiches de parrainage à votre candidat déclaré Ousmane Sonko ? Voilà, cette décision de la Direction Générale des élections est venue conforter l'idée largement partagée au niveau national comme international que le Sénégal est devenu une jungle parce que rien ne réjante le fonctionnement social, rien ne réjante le fonctionnement de nos institutions. Nous assistons donc à des abus de pouvoir, nous assistons donc à la défiance de la loi par ceux-là même qui ont en charge, n'est-ce pas la protection de nos institutions ? Le Directeur Général des élections a préféré s'affaisser que de sauvegarder sa dignité parce que lui-même dans un aveu, il a clairement dit que ce sont des instructions qui lui ont été données. Au lieu de se référer à la loi, il a préféré se référer aux instructions. Alors, cela révèle quoi ? Le visage hideux d'une certaine administration qui s'est affaissée, de même qu'on en retrouve aussi au niveau de l'institution judiciaire, ce qui fait qu'il ne reste plus rien pour sauver le Sénégal et pour sauver encore une fois les institutions de la République. Et c'est dommage. Est-ce que vous aviez prévu cela ? Vous vous attendiez à une telle situation ? Dans un pays, lorsque le fonctionnement normal des institutions est à l'arrêt, il faut s'attendre à tout avec T majuscule. Mais nous sommes doués d'intelligence, nous sommes armés de patience, nous sommes capables de nuancer et de discernement, et nous avons pu élaborer en notre sein et sous la conduite éclairée du président Ousmane Sonko un certain nombre de stratégies qui demeurent dans le cadre de ce qu'on appelle le secret militaire. Et ce qui fait que nous avons la certitude de pouvoir déjouer tous les complots qui sont conçus aujourd'hui, tous les complots qui ont été conçus hier, et même les complots qui vont être conçus dans l'avenir. Nous nous sommes bien préparés et nous avons la chance d'être guidés et d'être encadrés par un homme qu'on appelle Ousmane Sonko, et qui est un homme béni de Dieu, et qui est donc doué d'un talent qui l'aide à nous aider à surmonter l'épreuve. Est-ce que c'est dans ce lot de stratégies guidées par Ousmane Sonko que nous devons mettre cette pluralité de candidatures constatées, puisque Guimari Usagna et d'autres ont envoyé aussi des mandataires récupérer des fiches de parrainage en leur nom ? On est dans le cadre de la stratégie. Quand vous voulez élaborer une stratégie, il faut parler peu. Quand vous voulez élaborer une stratégie, il ne faut pas être trop précis. Ce que vous avez vu comme candidat, comme candidat à la candidature, il faut simplement prendre acte. Il n'y a pas de commentaire possible, parce qu'encore une fois, cela relève beaucoup plus de la stratégie. Et ce qu'on appelle candidat, c'est une phase définitive. Là, nous sommes simplement au niveau de la formulation de demandes de fiches de parrainage. C'est une étape. La dernière étape, ce sera lorsque le conseil constitutionnel se sera prononcé pour dire qui est définitivement candidat ou pas. Et c'est en ce moment qu'on parle de candidat. Les gens vont vite en besoin. Pour le moment, tout ce qui se passe, c'est en termes de perspective à une candidature. Donc, on n'en est pas encore arrivé à... Il précise de qui sera candidat et qui ne le sera pas. Mais d'aucuns pensent, déjà, après avoir vu ces membres de passifs récupérer des fiches de parrainage, que votre parti, votre ex-parti va vers un plan B. Est-ce bien le cas ? Ce qu'on appelle plan relève de ce qu'on appelle la planification. Dans un parti organisé, on confond planification et prévision. Nous, dans la prévision, et conformément au statut et règlement du parti, et conformément aussi à la volonté des congrès ou du congrès, nous n'avons qu'un seul candidat. Il ne s'appelle pas plan A, il ne s'appelle pas plan Z. Nous n'avons qu'un seul et unique candidat qui s'appelle Ousmane Sonko. Que ce soit très clair. Maintenant, ce sont les gens qui ont versé dans la littérature, qui ont créé dans la sémantique une planification en termes de candidature. Loin s'en faut pour ce qui est de notre parti. Nous ne nous reconnaissons pas à travers cette étymologie, ou bien cette sémantique de plan X, plan Y. Ce que nous savons, dans le cadre de l'élaboration de notre projet, nous avons trouvé un homme qui va être le porteur au plus haut niveau. Et ce nom n'a pas d'homonyme, malheureusement. Ce nom n'a pas d'égal pour le moment. Il s'appelle, et il est unique, Ousmane Sonko. Vous êtes certain de l'élire en 2024, au soir du 25 février, mais pourtant il n'est plus sur les listes électorales. Il est en prison, il n'est pas éligible ni électeur. Comment, M. Sané, comptez-vous élire un tel homme ? Mais attendez, il faut régler des choses. Il y a des choses, ou sur la relève de votre affirmation, ou bien sur la relève de ce que vous voulez relayer et qui ne dépend pas de vous. Parce que quand vous dites qu'il n'est pas éligible, ça vous engage. Vous vous engagez à dire que Ousmane Sonko n'est pas éligible, vous vous fonderz sur le droit public. Selon la décision des autorités annoncées. Selon la décision annoncée par les autorités. C'est une décision que nous, on n'a pas encore vue. Il n'y a pas encore de notification. Vous n'avez pas encore vue la notification. Nous sommes dans un pays et tout peut s'expliquer. Au moment où nous parlons, je dis bien, au moment où nous parlons, Ousmane Sonko est éligible. Au moment où nous parlons, Ousmane Sonko est électeur. Au moment où nous parlons, Ousmane Sonko est candidat à la candidature pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. Si c'est une question que vous me posez, voici la réponse. Maintenant, si vous, à votre niveau, vous avez d'autres informations beaucoup plus précises, merci de me les envoyer. Je parle. Je serai heureux de les prendre. D'accord. Je parle selon ce que les autorités ont dit. Le ministre de la Justice a affirmé qu'Ousmane Sonko n'est plus sur les listes électorales. Il a été radié. Et selon aussi des informations reçues, la notification a été déposée au niveau de la sous-préfecture de Dakar Plateau. Est-ce que vous avez reçu cette notification ? Est-ce que vous prenez acte, justement, de cette annonce du ministre de la Justice ? Voilà. Suite. Vous êtes journaliste. Je ne vous apprends pas dans votre métier. Mais il faut faire preuve parfois de prudence. Apprenez, et je sais que vous le savez mieux que moi, qu'être ministre de la Justice ne fait pas de vous la justice. Tout à fait. Le ministre de la Justice, c'est le ministre de la Justice. Et il n'est pas la justice. Mais s'il annonce une décision, non, 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 mais s'il annonce une décision, monsieur Sanné, il faut tenir compte de celle-ci. Vous faites comme si, si le ministre de la Justice parle, c'est la justice qui parle. Donc, première précision à faire. L'autre élément, je dis bien que l'autre élément, nous, en matière de notification, tout le monde sait comment ça doit aller. J'entends toujours dans la presse, les gens titrés pour dire, oui, c'est une notification, il y a une démarche. Pour ce mention, on a une adresse électorale. Et malheureusement, ce que je vois dans la presse, c'est catastrophique, mais il faut mettre ça sur le compte, peut-être de la désinformation, ou bien de l'ignorance, ou bien peut-être du niveau relativement qui commence aussi, puisque c'est la presse elle-même qui dit que le niveau commence à baisser. Mais je dis encore une fois que, il y a des étapes, et il faut avoir le sens de l'esprit critique. Quand on doit vous notifier de votre radiation sur une liste, on vous notifie à partir de votre adresse électorale. En l'occurrence, Ousmane Sokou, son adresse électorale, c'est un bien sûr. Mais je n'ai jamais vu un journaliste s'intégrer, c'est-à-dire qu'ici, c'est comme ça qu'on banalise même finalement être journaliste. Si moi, mon fils, doit simplement être là à relayer tout ce qu'il entend dans les marchés, il devient donc journaliste. Non, la différence entre le journaliste et les autres, c'est quoi ? C'est le discernement, le recoupement et le sens de l'élévation de son esprit critique. Mais le ministre a dit, moi aussi je tire tout ça. Le ministre a dit, moi aussi je tire tout ça. Finalement, en quoi vous êtes différent du simple citoyen qui murmura les marchés, des grandes places des marchés ? Alors, pour revenir au sujet, Ousmane Sokou n'a jamais reçu à partir de son adresse électorale une notification. Or, une notification qui n'est pas à travers la presse que ça se fait, c'est entre le conservé et celui qui prend l'acte. Cela n'a pas été fait. Mais malheureusement, du point de vue de l'esprit critique, les journalistes parlent en termes d'Antoine Diom a dit, le ministre de l'Argistie a dit, le relais, 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 ça tue la fonction journalistique. Franchement, c'est une fonction qui, dans le passé, était très noble, mais qui sait que ça, être journaliste, simplement relais le bruit du marché et le bruit des grandes places, désolé, tout le monde deviendra finalement journaliste. Parce qu'il y a tellement de rumeurs au Sénégal que le journaliste doit être au-dessus de la rumeur et montre carrément qu'il a un esprit qui est outillé suffisamment fort pour se lever au niveau de la masse et pouvoir lui, dans le cadre du discernement et de la nuance, donner la bonne information. Au-delà de critiquer, nous, on n'a pas de corriger la notification et lorsque la notification nous parviendra, nous en tirons toutes les conséquences de droit. Au-delà de critiquer, M. Sanné, quand le ministre de l'Intérieur parle ou quand le ministre de la Justice parle, c'est aussi la voie officielle. Ce qu'ils disent, nous devons vous interpeller sur cela parce que c'est elles les autorités. Alors, vous dites que... Vous n'avez pas compris. J'ai compris. La voie officielle n'est pas forcément la vérité. D'accord. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais je dis que c'est la voie officielle. Nous sommes d'accord là-dessus. Un président de la République peut mentir, mais ce n'est pas parce que c'est une voie officielle que tout ce qu'il dit est vrai. C'est ce que je veux dire. Nous ne disons toujours pas qu'ils ont dit la vérité, M. Sanné. Vous, une personne... Mais écoutez, le ministre de l'Intérieur ce n'est pas une personne assermentée. Le ministre de la Justice ce n'est pas une personne assermentée. Donc, sur quoi vous vous ferez pour dire que parce que c'est eux les voies officielles donc tout ce qu'ils lui servent c'est vrai ? C'est le sens de l'explicité qui fait défaut au niveau de certains journalistes. Je vous comprends. Il faut savoir que c'est seule la personne assermentée qu'on leur considère comme c'est dit sont vraies. Mais quand vous n'êtes pas une personne assermentée de sur quoi un homme politique il appartient à n'importe quel citoyen je ne dis même pas aux journalistes de faire preuve d'une retenue de nuance et surtout de discernement pour savoir à peu près comment tenir certaines informations. Mais parce que c'est le ministre qui l'a dit on relaie. Tout le monde peut le faire. Il n'y a aucune différence avec les réseaux sociaux. On ne confirme pas. On n'affirme pas. On vous interpelle selon les déclarations des autorités judiciaires notamment le ministre de la Justice. Alors pour en revenir à la notification dont on parlait c'est dire donc que PASTEF ne tient pas compte de celle-ci. Maintenant vous parlez d'adresse électorale d'Ousmane Sonko qui est Ziegenchor mais il affirme avoir tenté à travers l'huissier de justice pendant 50 jours de remettre cette notification à Ousmane Sonko. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos-là ? Est-ce possible de justement tourner en rond pendant 50 jours sans pouvoir remettre cette notification en ce moment selon vous ? Oui. Mais ça c'est une information fictive. Ce que vous dites là 50 jours c'est du fictif. Voilà. C'est de l'intoxication c'est de la désinformation et c'est du faux pour ne pas dire que c'est du mensonge absolu. C'est tout ce que je pourrais donner comme réponse. Et donc il faut éviter d'être utilisé pour relayer ce qui est faux. Ça baisse la crédibilité de l'individu. C'est pas bon. Dès que vous recevez une telle information donnez-vous les moyens de vérifier aussi ça. Donnez-vous les moyens d'avoir les preuves de ce qui se dit. Vous posez la question est une manière de vérifier M. Saleh. A force de comporter une rumeur vous vous transformez négativement. C'est pas bon. Mais vous posez la question est une façon de vérifier l'information parce que vous êtes un proche d'Ousmane Sonko vous êtes à Ziegenchor vous pouvez peut-être être saisi pour justement recevoir cette notification. Si on était saisi nous serions les premiers à la recevoir. J'ai dit que nous nous sommes à Ziegenchor nous avons des adresses des adresses permanentes connues de tous et quand on est à Ziegenchor sur des événements qui relèvent de Ziegenchor on entend à partir de Dakar une certaine presse parler sans avoir même un correspondant au niveau local sans avoir même la plus petite preuve de ce qu'elle dit selon selon je dis qu'encore une fois la fonction journalistique est noble mais au rythme où cela se passe au Sénégal où la preuve n'est plus importante où l'argumentaire ne compte plus où le journaliste n'est plus curieux où le journaliste doit être simplement dans son bureau et croire qu'un ministre de la justice est une personne saine un ministre de l'État est une personne saine parce que c'est le président qui a parlé c'est une voix là je dis que c'est la meilleure façon d'y porter l'avenir et l'image de la presse donc pour revenir à ce que nous voulons dire nous sommes dans rien ne marche du point de vue des anciens le droit est bafoué mais nous on ne se laissera pas faire d'où cette sonorité qui appelle à la résistance parce qu'après tout le paix n'appartient à aucune famille le paix n'appartient à aucun segment de la société c'est une république qui nous réunit nous tous par conséquent personne aucun citoyen n'a le droit d'accepter que son semblable de citoyen marche sur lui il faut faire preuve de courage de lucidité mais aussi du sens élevé de la responsabilité lorsqu'il s'agit de Sédéphane et de Sédéphane alors la dernière question on note plus de 100 candidats déclarés à l'élection présidentielle à quoi vous attendez-vous à l'issue peut-être de cette étape compliquée du parrainage non moi je ne peux pas parler comme vous j'ai dit qu'au moment où nous sommes aller simplement prendre les fiches de parrainage ne fait pas de vous un candidat donc 2000 personnes peuvent aller prendre le fichier pour le parrainage et à l'arrivée on se retrouve avec 3 candidats donc tout compte fait ce qui est important puisque je ne suis pas le porte-parole du tout c'est demander de fichier ce qui est sûr c'est que nous dans notre camp on est sûr et certain que nous avons la possibilité de présenter 7 candidats et d'occuper les 7 premières places dont la première place au premier tour assurera la victoire c'est-à-dire que Ousmane Sonko assurera la victoire et il peut même proposer 6 autres de ses collaborateurs qui occuperont respectivement la deuxième troisième quatrième cinquième sixième et septième place c'est ça les rapports de force donc on peut s'attendre à plusieurs candidatures au sein de PASTEF c'est cela on peut s'attendre à plusieurs candidatures au sein de PASTEF non on n'en est pas encore là pour les candidatures c'est après je vous ai dit encore une fois que pour ce qui est des candidatures et tout ça c'est la relève de la stratégie à mon niveau de responsabilité une stratégie c'est pas seulement une place publique qu'on parle je dis simplement que notre camp a la possibilité aujourd'hui d'aligner après Ousmane Sonko 7 autres même candidats et d'occuper respectivement la première place au premier tour qui fait d'Ousmane Sonko président de la République et les 7 autres vont occuper successivement les 7 places qui suivent avant que maintenant ça continue pour les informations ça c'est pour vous donner une idée de notre capacité de frappe de notre niveau et de notre envergure aussi bien au niveau local national qu'international parce que pour la diaphora nous avons nous avons le pouvoir absolu de la diaphora nous connaissons du niveau national et au niveau local donc vous ne redoutez plus rien à prouver et c'est le seul qu'il soit aujourd'hui à mesure dès le premier tour d'avoir la victoire à Ousmane Sonko et de même offrir six autres postes à des gens de notre choix voilà vous ne redoutez pas des éliminations comme en 2019 des éliminations de candidats c'est pourquoi je dis que moi je ne parle pas de candidats au moment où nous parlons c'est après le passage du conseil constitutionnel qu'on parlera de candidats c'est vous qui parlez trop de candidats moi je dis qu'au moment où nous parlons personne n'est encore candidat les vrais candidats ce qu'on appelle candidats ce sera après quand le conseil constitutionnel sera prononcé sur les différents dossiers ça c'est clair là où je veux en venir c'est est-ce que vous êtes rassuré par rapport au parrainage et à toutes ces modifications qui ont été apportées à ce système là de collecte de signatures et de vérification surtout au niveau du conseil constitutionnel parce que c'est là où réside le véritable problème alors quand vous êtes fort quand vous êtes solidement implanté quand vous avez une certaine crédibilité un certain règlement une certaine envergure comme notre parti vous ne devez le mot peur doit carrément quitter votre esprit le mot peur est inconnu à notre niveau par contre pour ce qui est du parrainage n'oubliez pas qu'il y a trois options il y a ce qu'on appelle l'option citoyen avec un minimum de 0,6 un maximum de 0,8 un chef dépasse largement ça deuxièmement il y a l'option avec les élus vous avez besoin de 120 entre présents conseils départementaux et maires là aussi largement dépassés on dit aussi au plan parlementaire il faut 13 députés largement dépassés donc les trois options présentées nous les avons largement dépassées il y a même ces options nous pouvons les faire jusqu'à 10 fois donc vous êtes sûr de passer cette étape on ne peut pas avoir ce niveau et avoir peur de quoi que ce soit et comme je le rappelle ce parti n'appartient pas au président de la cour suprême ce parti n'appartient ce pays pardon du moins n'appartient pas au président de la cour suprême ce pays n'appartient pas à Matissana ce pays n'appartient qu'au seul peuple souverain du Sénégal quiconque veut aller à l'encontre de la volonté de ce peuple souverain l'apprendra amèrement à ses défonds que ce soit très clair merci merci monsieur Abdoussane d'avoir été notre invité ça a été encore un plaisir de vous avoir au bout du fil merci